Bon, bon, mais j'en sorte et venez vous m'écouter. Ah, mais ça me dit trop, c'est trop incomprisant. Depuis, en effet, le clasher, il regarde, il observe, mais il ne dit rien. Et il dit que quand il regarde la personne même qui ose parler de lui, pourtant sa partie génitale est détruite. Une personne, en fait, qui ne représente plus la femme. Parce qu'il nous parle de Flore de Lille, on peut tout reprocher à Flore de Lille, mais si on veut regarder le fond, Flore de Lille, en fait, c'est une personne humaine, c'est une personne, en fait, de vraie humaine, elle n'est pas compris ça. Je vais vous faire écouter deux voix de cette petite personne. Et vous comprendrez que on n'est pas dans le même niveau. Des démons qui se déguisent et qui portent, qui se baladent avec de la malédiction, Seigneur. Quelqu'un qui se balade avec de l'impurité. Quelqu'un qui a du sang noir dans les mains. Quelqu'un qui a du sang noir dans son appareil génital. Quelqu'un qui a du sang noir dans son corps. Qu'est-ce que cette personne, Seigneur, va nous dire et qu'on écoute ? Elle est impure. Elle ne nous parle que de l'impurité. Quand on écoute sa parole, on rentre direct dans l'impurité. Quand on écoute ce que cette personne dit, on est tout de suite. C'est-à-dire, la transmission directe de l'impunité est en nous. Elle nous rend impure comme elle-même. Quand on a passé son temps à transmettre les maladies sexuellement transmissibles à des milliers de personnes. Seigneur, c'est de la malédiction. Qu'est-ce que cette personne, qui ne représente rien dans nos succès, va nous dire et qu'on écoute, Seigneur. On va écouter quoi ? Ces personnes nous servent à quoi ? C'est quoi la transhabilité de leur vie ? Nous n'avons pas envie, Seigneur. Nous avons la médiocrité. Nous avons de l'impurité. Nous avons des odeurs nauséabondes. Nous avons des odeurs. Mais Seigneur, pendant combien de temps tu vas nous laisser souffrir ? Ne dit-on pas que, l'acte sexuel, c'est quelque chose qui réunit les gens. Ne dit-on pas que, quand un homme et une femme s'accouplent, c'est le moment où l'homme fait des promesses que quelquefois il n'arrive même pas à tenir. Juste parce qu'on a de la jouissance qui nous amène au nirvana, qui nous fait perdre la tête. Mais quand Dieu vous enlève ça, et qu'on doit vous violenter, qu'on doit vous violenter, qu'on doit vous fracasser, qu'on doit vous détruire, pour que certains pervers, narcissiques, prennent du plaisir, quand vous devinez un objet, qu'est-ce que vous représentez ? Est-ce que les couches sont faites pour des jeunes personnes ? Est-ce que ce n'est pas de la malédiction qu'une jeune femme se balade à longueur de journée avec des couches qui ont du sang noirâtre, qui puent, qui nous mettent mal ? Quand ces personnes obscures nous parlent, que nous n'ayons pas les mêmes ordres de même dans ce téléphone, comment est-ce qu'on doit faire ? Pour que ces personnes soient juste dans leur canal de malédiction, comment est-ce qu'on doit le faire, Seigneur ? On a dit, honore ton père et ta mère. Quand tu n'as pas de père, tu vas au Noreki, Seigneur. Quand tu n'as pas de mère qui est là, tu vas au Noreki. Et bien, tu deviens un objet à l'âge de 7 ans ou 8 ans. Tu ne sais rien faire que demander, demander et demander. Et tu parles, tu dis quoi ? Tu parles, c'est quoi le bilan ? Est-ce que sur cette terre, Seigneur, il y a un bilan de la commanderie, Seigneur ? Est-ce que sur cette terre, Seigneur, il y a un bilan de la commanderie ? Ça veut dire qu'une personne est reconnue juste pour la commanderie. Salam. Depuis l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge de 53 ans. Salam. 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 Et ça vient ouvrir sa mauvaise gueule. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu as déjà fait quoi ? Qui va t'écouter ? Quelles sont même les personnes qui sont autour de toi ? Toi-même, là, quand tu es sorti, ton coton ombilical comme nous autres, on l'a enterré quelque part. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une femme qui a souffert 9 mois avec des contractions et que tu es sorti comme nous autres ? Non. Je crois que tu n'es pas sorti comme nous autres. On t'a extrait d'un endroit où tu ne devais pas être. C'est pour ça que tu as tout raté dès le bas âge. Quand tu es un démon, tu ne restes pas longtemps. On t'a sorti de force là-bas. On t'a jeté dans la rue. Et à 7 ans, tu es devenu l'objet jusqu'à 53 ans. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Quand Dieu a interdit à une femme d'enfanté, c'est de la malédiction. Parce que normalement, nous sommes nés pour multiplier. Maintenant, il peut y avoir des soucis dans la vie qui amènent des gens à ne pas enfanter. Mais quand vous avez une transhabilité qui est démoniaque, ça veut dire que Dieu vous a refusé ça. Dieu n'a pas demandé et Dieu n'a pas dit qu'un enfant de 7 ans, de 8 ans, se fasse prendre par des inconnus. Dieu n'a jamais dit qu'un enfant de 8 ans passe les nuits. Déhors, à la merci de tout le monde, c'est de la malédiction. Je vous rappelle que nous sommes des bantous. La culture bantoue voudrait que, et ça existe encore dans certains de nos ethnies, il y a des enfants qui naissent quand on a constaté que ces enfants ne sont pas de bonnes personnes qui ne représentent rien. Qui n'a jamais fait rien pour personne. Qui est dans de la malédiction pure et dure. Qui vit le martyr. Qui est devenu l'objet du sexuel de quelqu'un ou des personnes. Qui ne peut plus s'asseoir sur son fessier comme moi. Qui est obligé de s'asseoir de côté. Parce que la destruction... Seigneur. Seigneur. Le fracassement de derrière est énorme. Le fracassement. Qu'est-ce que cette personne peut apporter comme enseignement dans la vie. C'est quoi l'enseignement qu'on peut apporter dans la vie. Notre vie. Ou nous autres quand nous prenons nos femmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'appareil génital d'une femme sur cette terre. Il n'y a rien de plus beau. Mais quand Dieu te prive de t'ennuiser et qu'on doit te fracasser et tu dois crier comme un nanny parce que tu veux assouvrir le plaisir d'un pervers narcissique. Parce que sinon tu n'en mènes plus ça. Tu vis dans la souffrance. Tu vis dans la torture. Tu vis dans la puanteur. Tu vis dans la... C'est-à-dire la vraie malédiction. Et toi tu viens nous parler. Tu vas nous dire quoi ? Regardez la maudite. Regardez toute sa vie. Regardez tous les hommes de sa vie. Elle a déversé sa malédiction partout. Il n'y a aucun homme de sa vie qui voudrait revenir avec. Le seul réflexe qu'ils ont c'est de lui faire du mal. Parce qu'ils sont tous dans le regret. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont vécu avec un déversoir de malédiction. Tous. Il n'y a pas un seul. Il y en a qui n'aiment même pas qu'on associe leur nom à cette ordure. Cette flore de l'île. Un comme moi. Le couple messange. Nous sommes dans les trois trois mille euros de dépenses pour une soirée. Quand je le dis, même certains membres de ma famille ne sont même pas contents parce que vous savez que dans nos familles, on doit toujours aider. On doit aider. Nos familles. Nous qui sommes ici. Mais quand nos familles qui sont en Afrique entendent ou écoutent que pour une soirée tu mets trois mille euros, ça peut les énerver. Mais ils ne peuvent pas comprendre que le plaisir n'a pas de prix. Moi, le plaisir que je passe avec ma femme, mes enfants, comme cet après-midi, je suis sorti pour mon fils Azael. Je ne compte pas. Je voudrais lui faire plaisir. Je voudrais qu'il soit content. Je voudrais qu'il ait les étoiles dans les yeux. C'est-à-dire, quand il se réveille le matin, il est fier de son père. Il est sûr que son père est capable qu'il ne connaisse pas des choses antérieures. Je peux vous rappeler que Flore de l'île, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a un amour, comment je dirais, comme chantait un chanteur français. Je ne sais plus qui. Je crois que c'est Gainsbourg. J'étais moi non plus. Je crois que c'est Gainsbourg qui a chanté ça. J'étais moi non plus. On ne se déteste pas. On ne s'est jamais détesté. Mais on a des moments où on ne s'entend pas parce qu'on ne partage pas peut-être le même sujet, parce qu'on n'a pas peut-être le même entendement sur certains, je ne sais pas moi. Mais au fond, il y a de l'amour. Et moi, je suis comme ça. On ne me marque pas deux fois en amour. On me marque une fois. Et ça reste. Quand cette fille-là est ça, je suis redevable de ça toute une vie. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose avec son cœur, c'est très important. Quand tu fais quelque chose parce qu'on te force, parce que tu es conditionné, c'est une autre chose. Mais quand tu viens avec le cœur, tu dis oui, il y a une situation, je voudrais stopper ça. Même au moment où on ne t'entend pas, ça reste là. Je parle de moi. Quand Flore s'est retournée il y a quelques années, elle est venue vers moi et me dit, comme elle m'appelle affectueusement mon papou, la situation qu'on vit ne me plaît pas. Il faudrait que ça s'arrête. Rien, je dis bien, rien ne l'obligeait, à venir vers moi. Rien. Elle n'a été conditionnée de rien du tout. Elle n'a été poussée par personne. Son cœur lui a parlé. Et ça, c'est des gestes qui restent. Parce que des fois, les gens ont de la manifestation ou de l'amour pour certaines personnes. D'autres ne comprennent pas pourquoi ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Il y a eu, je ne sais pas. elle est venue sans toutefois qu'on lui demande me dire, mon papou, il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas comprendre que je ne peux pas t'appeler. Je ne peux pas comprendre que toi, tu ne peux pas m'appeler. Pourquoi? Il y a eu des broutilles, mon papou, ce n'est pas important que l'amour qu'on a. Et cerise sur le gâteau. Elle me dit, je voudrais que ça se passe en mondial vision devant tout le monde, ici sur la toile. Ça, c'est quelqu'un qui a un bon fond, qui fait des choses comme ça. Qui voudrait marquer son passage ici sur Terre. Parce qu'un jour, quelle que soit l'histoire qu'on va écrire sur cette fille ou sur cette femme, je vais dire, moi, si j'écris son histoire, je dirais qu'un jour, cette femme est venue sur mon mur me demander pardon sans aucune condition devant 19 000 personnes. Le record de Facebook qui n'a été jamais battu par personne. Parce que certains ne comprennent pas. Certaines choses. Elle est venue dans ce mur qui s'appelle le couple des jumelles. Deux fois, on a commencé ce processus de paix, de pardon mutuel. Tous les deux, ici en mondial vision, les gens nous posaient des questions. Moi-même, je lui posais des questions. Elle-même, elle me posait des questions. Et on a dit, ça s'arrête, en mondial vision. On a fait 19 000 personnes. Personne n'a jamais fait ça ici, dans le bloc camerounais. 19 000 personnes en une soirée, ça n'existe nulle part. Flore et moi, on l'a fait pour un processus de paix. Et qui a été organisé par elle. Elle n'était forcée à rien. Donc, les gens posent des fois des actes dans la vie qui sont très importants. mais les démons ne les comprennent pas. Les démons ne comprennent pas. Les démons ne comprennent pas. Flore, on peut lui reprocher tout ce qu'elle est. Parce qu'elle est un être humain. Mais elle a une conscience. Elle a une conscience. Et c'est ça. Parce que quand tu as perdu la conscience, tu deviens une maudite comme l'autre. qui n'a pas ce qu'on appelle l'examen de conscience. Quand tu n'as plus ça dans ta vie, tu es perdu, tu es un objet. Tu ne sers plus à rien. Mais cette fille sait revenir en elle. Se poser des bonnes questions. Et venir te dire humblement pardon. J'étais offensé. Pardon. Ne rentrons pas dans les détails s'il te plaît. Je ne t'ai pas bien dans mon coin. Je sais ce que j'ai fait. Je demande pardon. Tu ne peux pas refuser ce pardon. Même Dieu ne l'acceptera pas. Si tu refuses ce genre de pardon, même Dieu ne va pas t'accepter toi. parce que quelqu'un peut garder un orgueil inutile comme on voit sur la toile qui ne sert à rien. Il dit mais je vais faire ça pourquoi? Je fais ça pourquoi? D'autres le font avec condition. Mais elle vient. Elle te dit je voudrais que le monde entier le sache. Je voudrais que le monde entier le sache. Et comme moi je ne suis pas ingrat ça s'est passé sur mon mur. Parce que les gens disent aujourd'hui la monétisation paye. La monétisation ne paye plus. La monétisation ne paye plus. Quand à cette époque tu rassemblais 19 000 personnes tu étais content à la fin du mois. Et ça je l'ai gagné grâce à elle. C'est-à-dire la fin de ce mois-là quand tu vois ce que Facebook t'envoie tu es content. Flora fait gagner de l'argent aux abrutis, aux aigris, aux maudites ici. Mais je les vois aujourd'hui elles ont tout oublié. C'est la malédiction qui fait ça. Rien d'autre. Il n'y a que la malédiction qui peut faire que tu ne peux pas avoir un examen de conscience. Tu ne peux pas avoir de la retenue sur quelqu'un qui un jour t'a apporté de l'aide. Parce que moi ce que Flora a fait je n'oublierai jamais. Parce que j'ai dit j'ai vu ma fiche à la fin du mois j'étais content. Parce que vous savez ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça vous prend quand vous avez un boost comme je l'avais eu 19 000 personnes en une soirée. 19 000 personnes imaginez le nombre de vues tout au long du mois. Parce que les gens voulaient écouter. Les gens voulaient regarder. Et ça, ça payait parce que moi ça fait que on est venu me demander pardon dans ma maison. Et elle a voulu que tout le monde le sache. elle a dit à mon diovision mon papou je te demande pardon. Je sais que j'étais offensé. Moi aussi je lui ai dit Flore moi-même j'étais offensé je te demande pardon. Mais c'est venu l'initiative est partie d'elle. Et ce n'est pas des choses qu'on oublie. Ce n'est pas des choses qu'on oublie. Parce qu'il y a peu de gens qui le font dans la vie. Dans notre vie si. Il y a peu qui le font. Alors quand quelqu'un le fait. Exactement. Alida c'est ce qu'on appelle l'humilité. Ça ne s'accompagne que des bénédictions. Ça ne peut s'accompagner que des bénédictions. Et je ne suis pas le seul à voir je vais dire un jour dans ma vie profiter de la présence de l'humilité de Flore. Ça ne m'a pas fait vivre toute ma vie. Mais elle m'a rendu heureux ne serait-ce que pendant ce moment. J'étais très heureux. Et la série sur le gâteau de voir ce que ça engendrait. La première fois malgré que j'étais avec la maudite et que Lolo ne s'entendait pas avec la maudite c'était la guéguerre. Lolo est venu à la veillée du deuil de mon neveu à Paris. C'était la première fois que je la vois avec mes yeux Lolo. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Quand elle est venue elle me dit c'est moi Lolo. Je dis waouh. Et je devais jouer entre elle et la maudite qui était là. Et les deux ne se parlaient pas. Mais elle a pris ça sur elle. Parce qu'elle s'est dit que ce qu'elle a avec la maudite n'est pas plus important que la douleur que je vis. Ça veut dire de perdre son neveu. Elle a mis la douleur au-dessus. Elle a dit je viens. Je sais que ta soeur la maudite ta maudite à l'époque comme tout le monde croyait que c'est ma soeur. Elle est venue. Et elle est rentrée au petit matin. C'est moi qui l'ai mise dans le taxi. Au petit matin. Je dis bien contre le vent zémarré. Quand il arrivait que je fasse le choix. Quand la situation m'imposait le choix entre l'eau entre flore je faisais le choix de la maudite parce qu'elle est malade. Parce que j'ai du respect pour sa maman. Parce que les paroles que sa maman m'a dites d'elle. Les messages de sa maman que j'ai d'elle ça fait pitié. Elle est quand je la vois c'est de la pitié que je lis dans ses agitations de la pitié. Et quand à un moment donné ce choix m'était imposé c'est pour ça que vous avez senti à un moment donné Flore vous l'a dit le live dont je vous dis 19 000 personnes elle a dit oui tu avais choisi ta soeur. Justement elle s'était sentie de laisser. Parce que c'est qu'elle reprochait à cette maudite je lui disais à Flore que c'est pas vrai. Lolo me l'a dit elle vous l'a dit même en mondialisation tu as choisi ta soeur. Parce que ce que Lolo me dit de cette maudite je disais à Lolo que c'est pas vrai. Et ces personnes me disaient ok fais donc ton choix. J'ai dit ok je fais le choix. Et ces personnes qui ont utilisé Flore et Lolo à cette époque ont utilisé cette histoire de tribalisme. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu on ne peut pas vous coller une étiquette qui n'est pas la vôtre. On ne peut pas. Si je vous montre les messages de sa maman la concernant vous allez mettre les mains sur la tête. C'est une épave c'est une elle ne sert ça dit c'est une maudite. Et je vous dis encore une fois de plus quand vous voyez le silence de sa maman moi je ne peux pas l'accuser. Parce que si elle ne fait pas ce silence elle n'aura plus la chance de voir sa petite fille parce qu'elle sait que cette fille elle est dans entre de mauvaises mains. Et elle voudrait avoir encore accès à cette fille. À cette petite fille. Et si la maudite si sa maman se nerve un seul moment contre la maudite elle va couper le contact. Et la maman va vivre ça très mal. C'est pour ça elle joue cette diplomatie elle doit rester tranquille. Elle doit valer les couleurs. Parce qu'elle veut avoir le regard sur sa petite fille qui est entre les mains bimoniaques. Je vous dis que si je montre les messages de sa maman concernant sa petite fille parce qu'elle même elle sait que sa petite fille n'est pas en sécurité là où elle est. Elle le sait qu'elle n'est pas en sécurité. Donc quand des fois je prenais décision quand on me demandait de faire un choix je le faisais parce que elle ne pouvait pas le comprendre mais parce que j'avais une malade pour moi c'est une malade. Pour moi c'est une malade. Quand moi la panthère que j'ai connue quelqu'un de très bien élevé quelqu'un de sympathie quelqu'un que j'ai invité à deux de mes anniversaires on a toujours gardé un contact loyal de respect même si on ne partage pas beaucoup de choses ensemble mais ne serait-ce que le respect quand on se retrouve frangin frangin ce monsieur m'a invité chez lui il m'a reçu gracieusement d'ailleurs à l'époque quand il me recevait j'étais avec Lolo là-bas il nous a reçu gracieusement et quelques années après on est confronté à cette situation au sein du mouvement de la base quand moi la panthère lève son doigt et il dit ce monsieur n'est pas un tribaliste je vous interdis de l'attaquer vous allez le faire à tort il n'a rien de tribaliste il n'y a rien ce monsieur n'est pas son petit frère qui monte dans le même mouvement des individus son grand frère vient dire que vous mentez à toute la base que ce monsieur c'est pas ça quand on est un enfant de Dieu c'est comme ça que quelqu'un sort toujours pour te défendre là où tu ne t'attends même pas vous ne pouvez pas combattre les barbecues vous allez me trouver devant vous allez me trouver devant le faux combat que j'ai mené pour couvrir la malédiction de l'inculture de la bassesse de l'incracuture des carnés c'est la même énergie que je vais utiliser pour vous montrer que vous ne pouvez pas combattre le peuple bamiliqué surtout dans ce sujet qui est le tribalisme vous mentez et des personnes que les bamiliqué ont donné à manger hier des personnes que les bamiliqué ont payé le loyer hier des personnes même qui vivent même chez les bamiliqué ils ouvrent leur pour nous dire que les bamiliqué sont tribalistes tu vis chez une bamiliqué une bamiliqué qui t'a donné à manger hier a payé ta maison hier tu sors quand même aujourd'hui un groupuscule si on te demande d'écrire groupuscule tu sais écrit ça on te demande même d'écrire bamiliqué dont tu cries là tu sais écrit ça quand ça vous a dit passez-vous la fermée j'avais parlé comme un prophète j'ai parlé le soir et le lendemain ses soeurs se sont retrouvées à un deuil où elles ont fait la paix rien n'était programmé elles se retrouvent dans un deuil parce qu'elles ont une amie commune et elles décident de faire la paix et je l'avais prophétisé à la veille donc vous pouvez comprendre que nous ne sommes pas pareils il existe mais mon combat c'est où ? tu sais lire des cris le puits ? malédiction légendaire ça je lui